Nostradamus n'a pas eu le choix. Il met en œuvre tout ce qui lui est possible, afin de communiquer avec notre époque. Il doit nous prouver qu'il est voyant, car il sait qu'il y a de nombreux charlatans cupides qui déformeront son œuvre, et qu'à notre siècle, l'homme ne croit plus à rien, sauf au pouvoir de l'argent, qui l'aveugle un peu plus chaque jour, en le rendant dépendant d'une illusion dangereuse, inconscient de l'anantissement de la planète, chaque jour un peu plus. Alors Nostradamus désire nous aider. Il a vu les conséquences de notre siècle industriel, qui balaie tout sur son passage. Océans, animaux, forêts, nature et autres. L'homme touche maintenant à l'ADN. Que cherche l'homme en fin de compte ? Alors Nostradamus va réaliser un véritable prodige, démontrant son véritable don de voyance. Il voit l'homme se diriger vers le gouffre du néant. Alors, il va nommer celui qui dans l'avenir décryptera ses textes. Il le fera 440 ans après sa mort. Pratiquant ainsi, il prouve au monde sa puissance de voyant. Il essaye de nous faire comprendre que ce qu'il annonce pour l'avenir se produira en grande partie. Ce sera à nous d'être vigilants afin de prévoir l'issue, comme Nostradamus l'explique dans ses textes. Le site NostradamusBP.fr résume absolument toutes les découvertes qui ont été faites depuis 36 ans. Voici le deuxième, troisième et quatrième degré de la ligne 44. Les analyses sont beaucoup plus loin dans le diaporama. L'époque première sera au XXe siècle. Viendront les vers poétiques et y lever les heures de la herse. Les hommes connaîtront ce pouvoir qui contient les visions. Ici même puissiez avoir ce pouvoir d'entendre ces hautes notes. Les autres thèses seront par ces usages. Et de tes idées du devoir, tu auras les années de ces lieux hantés. Et tu vanteras nettement ce qui sera mentionné. L'émission mise de ces lieux sera avec netteté. Et te mentionnera dans nos vers poétiques. En ayant le premier de nos nouvelles en vers poétique, Tu auras le rêve d'avoir les heures de ton air. Cet effet fera naître une nouvelle fable. A nous deux, ce sera convenable. La naissance de cet effet sera pour les hommes. Par cela, vous aurez de belles heures sur l'air des mots. De cet essai sera la connaissance et sous les yeux la lecture. Vous aurez les eaux hautes à cause d'un pouvoir de peste qui sera à l'est. Cette aide vous dira l'angoisse de cette lettre qui sera telle. Tous auront par la TV sous les yeux la première naissance de cette lecture. Il faudra garder les yeux sur l'est du monde. Vous aurez l'épée de Damoclès à cause du pouvoir des puissances. Nous avons crié. Et par cet appel au secours, vous indiquez les eaux hautes et décrues par les rues du monde entier. Nostradamus est visionnaire. Il dit dans ses textes qu'il voit à travers les yeux des gens. Il voit notre modernisme. Il voit certaines grandes machines. Il voit de nombreuses choses. Et entre autres, il voit la télévision. Il marque TV dans son texte. Voici le deuxième, troisième et quatrième degré de la ligne 42 de la prose. Ce sera cette connaissance royale de l'ère des mots à entendre sur les visions de l'existence, pour l'avoir hanté nettement. Ce cryptage sera pour celui qui aura la vue, lentement sera l'ère des mots, ainsi que les heures. En faisant usage des césures, cela deviendra la certitude d'avoir obtenu l'ère des mots. J'ai hurlé ce réel relais pour ces usages écrits. Ce sera l'essai de la connaissance contenue dans l'ère des mots, ici même. De cette manière sera le souci de lecture des vers et des versets. Ceux-ci reproduiront cent scènes qui naîtront de ces usages. Votre air est pleine de rides, elle est hideuse aux yeux de Dieu. Ce sont ses idées. Vos heures de souffrance ont été laissées, ainsi que la danse des années sur les heures de la mer que vous aurez. Les fonds seront sondés et sera une immense vague qui fondra sur vous tous. Ceci est l'aide de Dieu qui vous prévient, pour le délai et pour cette laideur que vous aurez par le Grand Nord. Les eaux iront en Russie. Ce sera la grande faux, et ce sera un puissant sortilège qui sera malheureusement réel. Les heures ont été mises pour l'URSS à l'intérieur de l'ère des mots. Vous devrez tout savoir en ayant la volonté de voir la menace. Pour celui qui a la vision en ayant cet essai de la connaissance, ce sera le sceptre. Les pouvoirs et leurs puissances seront une épée de Damoclès. Ils feront exploser une partie de la planète Terre. L'ère des mots sera reçue à Paris, et de cet art de l'ère des mots seront sourires et moqueries, indiquant le ruisseau d'une grande angoisse. Voici un passage du quatrain 76 de la première centurie. Vous aurez nettement le tort, le mouvement circulaire, la circonférence souffrira. L'URSS aura un grand feu, et ce sera l'heure d'accepter le destin. En ces heures de l'URSS qui sera en cette terre, les êtres de cette terre, par trois rois aux règles et aux mesures raides et fermes, devront entendre le Très-Haut ici-même. De cette manière dont sont scellés les usages, laissés, et savoir ce que ce code désire par la volonté de voir votre grande menace. En vantant nos noms et les mots des hommes dans cette lettre en été. Les hommes vont créer l'étau par les eaux hautes. Nos Rammus, dans cette partie du quatrain, nous parle du mouvement circulaire, de la circonférence qui va souffrir. Il parle de la rotation terrestre, qui va subir un choc. Il parle également qu'il y aura un grand feu en URSS. Ce grand feu sera certainement d'origine nucléaire. Il parle également dans cette partie du quatrain que trois rois, aux règles et aux mesures raides et fermes, devront entendre le Très-Haut. Le grand conflit dans le monde viendra à partir de trois présidents. Ceux-ci seront trop têtus pour faire la paix. Et préférons le conflit plutôt qu'autre chose. A l'avant-dernière ligne, Nos Rammus parle en vantant nos noms et les mots des hommes dans cette lettre en été. Effectivement, la preuve des noms, c'est-à-dire que le nom de Nostradamus et le fait des nominations qu'il a faites pour permettre de montrer à tous que les textes ont été mis à jour, elle constitue la plus belle révélation au monde jamais vue au cours des siècles. Sauf celle qui a été faite il y a 2000 ans, mais celle-ci était orale, ou écrite sans nom. Elle devrait permettre à beaucoup d'êtres humains de comprendre que Dieu se manifeste aux hommes, à travers les écrits de Nostradamus. Voici une partie du quatrain 85 de la première centurie. Dans ce paragraphe de la première ligne, Nostradamus explique qu'il y aura beaucoup de mépris contre l'URSS, beaucoup de tapage, et on essaiera de la faire marcher ou pas. Et l'avant-dernière ligne, Nostradamus écrit La malédiction de leur ton obtiendront les mots qu'ils auront d'eux à part égale. La Russie ne se laissera pas faire et rendra coup pour coup ce qu'on lui fera. Voici une partie du quatrain 20 centurie 2. Vous aurez de l'URSS l'effet de ce temps, l'usage en ces heures d'un four, un grand bûcher. L'arrangement et la règle feront refaire ce que le code raconte dans les rangs des mots. Voici une partie du quatrain 41 de la deuxième centurie. En ayant la bonne marge de l'air des mots et les heures de l'époque des races, Tu auras les premiers bruits dans les rues, les visions de ces jours. Cela se sera en URSS, les êtres feront des essais. La puissance de la recette dangereuse explosera. Nous te parons du pouvoir de cet art de parler. Le relais sera cette élection de lecture. Toi tu entends les usages d'aide afin d'avoir l'année du danger. Voici une partie du quatrain 75 de la deuxième centurie. Je connais la durée de l'existence qui sera connue rapidement. Nous te faisons cela à voir par cet art à l'époque où seront Galles et Ulcer. Tu y pourras en faisant les heures par l'air des mots rudes. Tu as nos notes par ce don qui fut donné. L'année de naissance de la connaissance de la clé scellée. Les heures, je les ai hurlées, vous les aurez en URSS. J'ai la connaissance de leur durée d'existence. Savoir cela et avoir le premier les os qui feront le tour. La circonférence subira le pouvoir des pôles qui sera luxé. Les os iront sur les marmites, les chaudières, les contenus des chaudières, les centrales nucléaires et les industries. La lecture de cette coutume rapportera des scènes de haine par des avions et des bateaux. L'effet sera désastreux sur l'ensemble de notre astre. Voici une partie du quatrain numéro 15 de la deuxième centurie. Tu as le premier pouvoir pour les hommes en ayant les idées de Dieu sur les os. Il faut vanter l'année nettement par ce thème des mots, sera le monarque de ce monde. En ayant raconté cet art dans l'air des mots codés, tu as la volonté de montrer la menace en été, où la terre sera trucidée en cette époque, dans les rues, en Russie. Tu as la coutume d'expression et la connaissance des idées de Dieu en ayant ce premier pouvoir. Voici une partie du quatrain 84 de la deuxième centurie. Je suis ici même. Moi, de ces mots, j'entends les scènes que contient cette coutume qui fera les jours. Cela tu auras de l'URSS l'époque. Tu auras ces scènes d'où naîtront des pouvoirs et des plaies. Ici seront élevées les visions. Ce sera la volonté de voir la menace dans les vers poétiques. Tu verras les heures dans l'air des mots. Nous les avons ensemble. Voici une partie du quatrain 96 de la deuxième centurie. La finesse naîtra ici même de cette aide proche de ces usages pendant les heures serbes. Vous aurez le pouvoir des UV. Les heures dans les rues pour l'URSS seront vos pouvoirs pour cet écho haut, pour ce feu fait là. En ayant la volonté de voir la menace des UV, les vers poétiques seront en heure d'Europe verrouillée. Ce sera l'air des mots. Cela sera le pouvoir de pureté. De l'URSS tuera l'écho dans cette connaissance élevée des OOC. La cause scellée de cette laideur. L'aide arrivera tardivement en ayant l'art de l'air des mots et les visions des notes là. La GN naîtra par des ennemis. Mise maintenant en ayant les premières connaissances dans les vers poétiques, les heures de l'Europe seront verrouillées. Ce qui est assez extraordinaire sera que Nostradamus écrit UV. UV est écrit à peu près une dizaine de fois dans les quatre premières centuries. Il explique que les UV brûleront. Donc il est au courant de ce diminutif du mot ultraviolet. Et lorsqu'il écrit de l'Europe verrouillée, il semblerait que l'Europe puisse fermer toutes ses frontières. Vu cette invasion massive de migrants musulmans. Car rappelons-le, notre pays de France n'est pas de religion musulmane, mais chrétienne. Nostradamus sait très bien que tout ceci va se terminer par une guerre de religion en Europe. Voici maintenant les analyses qui vous permettront de définir tous ces résultats que vous venez de voir. Ainsi, la certitude de la mise à jour des textes sera encore plus profonde. Il fallait tout simplement prendre le livre à son véritable début. C'est-à-dire à partir du pseudonyme que l'auteur des centuries emprunte lors de la parution de son livre. Le pseudonyme Nostradamus cache en réalité trois clés. C'est grâce à ces trois clés que les textes se révéleront. Le pseudonyme contient à lui seul la façon de décomposer, de recomposer et la façon de lire les textes secrets. Ces mêmes éléments, présentés différemment, sont contenus dans la lettre à César ainsi que dans les onze premiers quatrins. Le vingt-deuxième quatrins, quant à lui, aura pour valeur indicative de compléter tous les textes. Nous devons interpréter les trois fonctions du pseudonyme de la façon suivante. Le signifiant nous indique les onze lettres du pseudonyme. Ces onze lettres nous dirigent vers le quatrins numéro onze. Celui-ci va nous indiquer un mouvement de sens. Le cachant, ce sera Sumardardson, Nostradamus, écrit à l'envers. Le parlant, ce sera Nostradamus, écrit à l'endroit. Le parlant nous dévoilera une phrase très importante. Cette phrase sera l'exemple type pour l'interprétation des quatrins. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrins, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro cinquante. Dans cette action, nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera Nostre. Le deuxième mot, c'est Ostre. En ancien français, désigne le mot Autre, avec apocope de ES. Trada, ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français Traduction. Il sera du même groupe que Tradito, Traditus, Traditio, Traditor. Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons R. R sera le diminutif de R des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons AD. En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative. Il a paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts, tout en restant efficaces pour l'énoncer. Ici, il indiquera VER, les verbes poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant VER, pour nommer le mot VER POÉTIQUE. Ensuite, nous avons Adam. Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons âme. âme, avec apocope 2 pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique, avec apocope 2 hic. Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot. Et l'apherèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. Mus, en ancien français, désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons us, ce sera us et coutume et usage. Est-ce tout seul ? Ce sera la phonétique de être, pour le latin phonétique de E2SE. Nous avons vu dans le tableau précédent, dans le pseudonyme Nostradamus, le mot TRADA. Nostradamus transmet l'information de façon étonnante. Il inscrit le début d'un mot, ce sera à nous de le compléter. TRADA va donner naissance à TRADO, à TRADITUS, à TRADITIO, à TRADITOR et à TRADUCO. Voici la signification de TRADO, faire passer un autre, transmettre. La signification de TRADITUS, ce sera la TRADITION. Dans la signification de TRADITIO, ce sera rapport, mention, action de remettre, de transmettre. La signification de TRADITOR, celui qui transmet, qui enseigne. La signification de TRADUCO, faire passer, traverser, conduire au-delà. Nous pouvons constater ici que Nostradamus veut nous faire comprendre bien des choses à travers les mots. Mais ces mots font partie du troisième et quatrième degré de décryptage des textes. Hélas, il est trop tôt pour aborder le deuxième et le troisième degré, mis à part cette exception. Pour réussir à lire les textes de Nostradamus, il faut connaître absolument tout le procédé. Toutes ces complexités de lecture viennent du fait, uniquement, que Nostradamus ne voulait pas que ses textes tombent en de mauvaises mains. Tous ces mots découverts seront attribués au résultat du parlant. Il faudra faire passer à un autre et transmettre la TRADUCTION. Voilà exactement ce que Nostradamus veut exprimer à travers tous ces mots latins. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guida Rézot, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et dudes. Seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose, qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir, en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « Napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi 16. Le roi 16, en prononçant « 16 », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Le tableau actuel que vous avez sous les yeux représente la fin de la première centurie et l'emboîtement de la deuxième centurie. La première centurie est écrite en bleu et la seconde centurie est écrite en jaune. Le tout est séparé par un tracé blanc. Le premier tableau du haut partira du premier quatrain au quatrain 17 et le second tableau qui est en bas séparé par un trait blanc partira du quatrain 18 jusqu'au 35. Cela montre l'emboîtement de la seconde centurie. Nous allons maintenant traduire une des lignes construites avec le mélange de la première et de la seconde centurie. Nous allons maintenant décrypter la ligne 44. Tout comme le tableau précédent, la première partie de la ligne 44 se trouve en haut et la seconde partie se trouve dans le tableau du bas. Voici la ligne 44, écrite en jaune. Le premier degré qui est inscrit dessous vous permet de différencier les mots compréhensibles. Le premier degré représente uniquement tous les mots qui sont compréhensifs du premier coup d'œil. Donc nous les avons inscrits en blanc dans l'écriture jaune rapportée. Nous allons maintenant découvrir le contenu secret caché à l'intérieur de ces deux lignes. Les analyses qui vont suivre n'auront aucun commentaire. afin de réduire la durée de ce film qui est déjà très long. Toutes les explications sur la cryptographie ont été traitées dans les pages précédentes. L'ensemble de la prose sera régi par la même loi. Voici le résultat. L'époque première sera au XXe et au XXIe siècle. Viendront les verbes poïtiques. Et il sera levé les heures de la herse. La herse est une description de cet engin agricole qui aplanit toutes les terres, qui casse les mottes de terre. Nostradamus décrit la herse comme étant un cataclysme qui va aplanir toutes les terres. Nostradamus utilise ce terme des centaines de fois dans les textes. L'époque première sera au XXe siècle. Viendront les verbes poïtiques et y lever les heures de la herse. Les hommes connaîtront ce pouvoir qui contient les visions. Ici même, puissiez avoir ce pouvoir d'entendre par ses hautes notes autres. Voici le résultat. Les autres thèses seront par ses usages et tes idées du devoir. Tu auras les années de ces lieux hantés et tu vanteras nettement ce qui sera mentionné. Voici le résultat. L'émission mise de ces lieux sera avec netteté et vous mentionnera dans nos verbes poétiques. En ayant le premier nos nouvelles, envers poétiques, tu auras le rêve d'avoir les heures de ton air. Cet effet fera naître une nouvelle fable. À nous deux, ce sera convenable. Voici le résultat. La naissance de cet effet sera pour les hommes. Par cela, vous aurez de belles heures sur l'air des mots. De cet essai sera la connaissance et sous les yeux la lecture. Vous aurez les eaux hautes. Voici le résultat. D'un pouvoir de peste qui sera à l'est, cette aide vous dira l'angoisse de cette lettre qui sera telle. Tous auront par la TV sous les yeux la première naissance de cette lecture. Voici le résultat. Il faudra garder les yeux sur l'est du monde. Vous aurez l'épée de Damoclès à cause du pouvoir des puissances. Nous avons crié et par cet appel au secours, vous indiquez les eaux hautes et les crues par les rues. Nous allons voir maintenant la ligne 42. La première partie se trouve dans le tableau du haut, la seconde partie dans le tableau du bas. Voici la ligne 42 telle qu'elle se présente. Les mots écrits en blanc, ce sont les mots que l'on peut comprendre au premier coup d'œil. Nous allons voir maintenant le texte intégral avant les analyses. C'est parti. Voici le résultat. Ce sera cette connaissance royale de l'ère des mots à entendre sur les visions de l'existence pour l'avoir hanté nettement. Ce cryptage sera pour celui qui aura la vue. Lentement sera l'ère des mots ainsi que les heures. Voici le résultat. En faisant usage des césures, cela deviendra la certitude d'avoir obtenu l'ère des mots. J'ai hurlé ce réel relais pour ces usages écrits. Ce sera l'essai de la connaissance contenue dans l'ère des mots ici même. De cette manière sera le souci de lecture des vers et des versets. Ceux-ci reproduiront cent scènes qui naîtront de ces usages. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le résultat. Votre air est pleine de rides. Elle est hideuse, aux yeux de Dieu. Ce sont ses idées. Vos heures de souffrance ont été laissées ainsi que la danse des années sur les heures de la mer que vous aurez. Les fonds ont été sondés. Ce sera une immense vague qui fondra sur vous tous. Ceci sera l'aide de Dieu qui vous prévient. Votre air est pleine de rides. Et pour cette laideur que vous aurez par le Grand Nord. Les eaux iront en Russie. Ce sera la grande faux. Et sera un puissant sortilège qui sera malheureusement réel. Voici le résultat. Cet essai de la connaissance sera le sceptre. Les pouvoirs et leurs puissances seront une épée de Damoclès. Ils feront exploser une partie de la planète Terre. L'ère des mots sera reçue à Paris. Et de cet art de l'ère des mots seront sourires et moqueries. Indiquant le ruisseau d'une grande angoisse. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.